Allô mes kikis! Aujourd'hui sur La Petite Vête en Cuisine, le dessert préféré de ma famille. On fait le pouding Duchesse de Windsor. Je le sais, en janvier normalement, on fait des petites salades à la luzerne, des petites omelettes légères. Et on est un petit peu sortis du thème. Pourquoi? Parce que les enfants, mes enfants, ont goûté pour la première fois le dessert de ma mamie. Ma mamie qui est au ciel. Je t'aime, mamie! Qui nous faisait, quand j'étais petite, le fameux pouding de la Duchesse de Windsor. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Je n'en ai aucune idée. J'aurais peut-être dû demander à la famille, mais toujours est-il que c'est un pouding au chocolat. Chocolat, chocolat, chocolat. J'ai quand même coupé le sucre sur la recette originale de ma mamie, parce que c'est un pouding que j'adore, mais que je trouve en général trop sucré. Et les enfants m'en demandaient, je me suis dit tout en cas de cuisiner, on va le filmer pour vous, les bébêtes, parce qu'il y en a qui ont des anniversaires en janvier, il y en a qui font du ski, du ski de fond, de la raquette, du sport, du tennis, et qui méritent bien de manger quelque chose d'un peu plus nourrissant que de la luzerne. Hein? On est-tu d'accord? C'est bon pour l'âme. Le pouding de Duchesse de Windsor, c'est un peu comme un pouding chômeur. Donc, ça cuit dans le sirop, mais au lieu d'être un sirop d'érable, c'est un sirop au chocolat. Parce qu'en janvier, on a besoin d'un petit plus. Alors, pour commencer, premier mélange. Je vais prendre un bol, dans lequel je vais verser 75 g de sucre, soit un tiers de tasse, une cuillère à thé de vanille, une demi-tasse de lait, deux cuillères à thé, soit un peu plus qu'un sachet de poudre à pâte, levure chimique pour les cousins, une demi-cuillère à thé ou une bonne pincée de sel, une tasse et un quart de farine, tout usage. Voilà. Et là, on va venir mélanger. Deuxième opération, je fais fondre 4 carrés de chocolat noir 70 %, soit 30 g, avec une cuillérée à table de beurre. Je vais le faire fondre au micro-ondes, carrément, mais ça pourrait être fait au bain-marie, si vous préférez. Vous n'avez pas de micro-ondes. Et je vais venir verser chocolat et beurre dans ma base de gâteau. Et je viens intégrer chocolat et beurre à mon mélange à gâteau. Minute d'humilité aujourd'hui, c'est presque gênant que mes enfants ont goûté à ce pouding, le pouding duchesse de Windsor, pour la première fois à Noël cette année, chez ma tante. Je ne leur avais jamais fait. En fait, je ne l'ai jamais cuisiné moi-même. On dirait que c'est quelque chose que je réservais à ma grand-mère quand j'étais petite. Je ne l'ai jamais essayé. Deuxième minute d'humilité peut-être, c'est la première fois que je le fais en coupant le sucre, en plus. Alors, je ne sais pas si les résultats vont être similaires. Alors, on se croise les doigts. Mamie, envoie-nous des bonnes ondes. Est-ce que vous avez des recettes comme moi, de votre grand-mère, que vous n'avez pas encore cuisinées pour vos enfants? Si oui, en commentaire, les recettes favorites de votre mamie. Parce qu'on aime toujours ça, les idées. C'est mes recettes favorites. Comme les vôtres, je crois. Je vais venir déposer la base de gâteau dans un moule graissé. Tout simplement comme ça. Hum! Hum! Ça goûte déjà bon. C'est sucré en masse. Si vous recevez beaucoup de gens, faites-en le double. Hum hum! Parce que c'est le gâteau qui est meilleur le lendemain. Un pouding, c'est comme un pouding chômeur. Ça a trempé dans son sirop le lendemain. En tout cas, la dernière fois qu'on en a fait. Dans le temps des Fêtes, tout le monde était vraiment déçu qu'il n'en restait pas. Alors, mon petit conseil. Donc, maintenant, gâteau est dans le moule graissé. Opération numéro 3. Je vais venir combiner le reste de mon sucre. Donc, un autre tiers de tasse ou 75 grammes. Une demi-tasse de cassonade, 90 grammes. Et 5 cuillères à thé ou 7 grammes de cacao de bonne qualité. Je vais venir verser cette garniture de sucre et cacao sur ma base de gâteau. Honnêtement, ça peut difficilement être plus simple comme recette. Et là, je vais venir ajouter une tasse d'eau froide sur le dessus. Oui, Rio! Je sais! Et voilà! Maintenant, je le mets au four à 350 pour environ une heure. Êtes-vous prêts pour la magie? Ciao! C'est pas mal meilleur que de la luzerne. Hum! Mamie, je pense que je t'ai fait un heure. On y goûte. Hum! Hum! Non, c'est fou, là! Finalement, ça a pris 55 minutes dans mon cas. J'aurais presque ajouté un peu d'eau pour faire plus de sirop encore, mais c'est fabuleux. Hum! 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 Bien, je vous souhaite que ce soit votre anniversaire. Ou que vous ayez une raison de faire plaisir à quelqu'un que vous aimez et de cuisiner ce pouding de la Duchesse de Windsor. Alors, je vous aime. Merci d'être là. À la prochaine vidéo! Moi, je m'en vais manger ça toute seule avec de la crème glacée. A tcha tchao! 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 Merci.